Merci à tous et à toutes d'être venus ici en si grand nombre ce soir. On est vraiment, vraiment heureuses et heureux de vous accueillir. Je commencerai rapidement, étant donné qu'on est déjà un peu en retard, en disant que je n'ai pas eu personnellement la chance de connaître Hélène Monette. J'ai lu pour la première fois « Où irez-vous armée de chiffres » quand déjà on m'avait annoncé qu'elle était malade. J'aurais aimé pouvoir lui partager dès ma première lecture, lui partager les mots, les retranscrire dans la ville, puis les lancer un peu comme un remède à la dépression contemporaine. En fait, je vais sauter le paragraphe que je voulais vous lire, parce que le temps file. Puis, donc, Hélène Monette a publié plus de 20 ouvrages. Puis les textes lus ce soir seront tirés de divers recueils, dont « Le goudron et les plumes » ainsi que « Unless », qui s'inscrivent sur cette ligne fine entre le roman et la poésie. Le premier dressant un portrait des amities complexes, mais nécessaires. Le deuxième, « À moins que », est une porte ouverte vers la révolte, un appel à la sororité. « Il y a quelqu'un » est cette fresque où l'on saisit que l'amour ne guérit peut-être pas de la solitude. « Carrie et Linson » est une charge d'émotion adressée à un tu, à un autre, à ses multiples distances difficilement révocables. « Plaisir et paysage kitsch » présente le fanatisme économique à son apogée et y est posé la question de la désuétude. « Là où était ici » poursuit cette même réflexion. « Un jardin dans la nuit » est un récit de la filiation de l'enfance. Et finalement, « Où irez-vous armé de chiffres ? » La dernière parution pose à travers le tumulte des mots l'imposante accumulation du chiffrage et de la déshumanification des relations. Vu que j'ai sauté un bout, je vais commencer tout de suite à présenter les auteurs qui vont lire ce soir. En première partie, vous allez entendre Chloé Savoie-Bernard, qui est doctorante en littérature française, et a publié l'année dernière son premier recueil de poésie, « Royaume Scotch Tape ». Ensuite, vous entendrez Élise Turcotte, poétesse et romancière, qui a publié plus d'une vingtaine de textes. Son dernier ouvrage, « Le parfum de la tuberose », vient tout juste de paraître en librairie. Ensuite, vous allez entendre Caroline Scott, qui est libraire ici même à la librairie Monet. Puis, il y a quelques mois, elle a publié son premier recueil de poésie sans d'encre. Ensuite, vous entendrez Carole David, auteure et poétesse, qui a publié plusieurs recueils de poésie, dont « L'année de ma disparition », qui est parue en mai dernier. Ensuite, Catherine Cormier-Larose, cofondatrice des productions « Areux », incontournable de l'Organisation d'événements poétiques à Montréal, qui a également publié dans des revues telles « Le livre noir » et « Moebius », puis elle sera accompagnée pour une petite performance de sa fille Daria. Puis, pour commencer, France Théoret, qui est poétesse, romancière, essayiste, qui a plus d'une trentaine d'ouvrages à son actif, dont le plus tout récent « Va et nous venge », romans et fresques féministes contemporaines. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci d'être là. Je vais vous lire un extrait de « Où irez-vous armé de chiffres » dans la partie qui s'appelle « La machine a broyé les irréguliers ». Depuis qu'on m'a tuée, je ne sais plus quoi dire. Les gens me parlent comme si j'étais moi. Il n'y a plus d'âme dans cette personne qui paraît debout. Il n'y a plus que cet à peu près malsain, très contemporain, qui a tout gobé, l'air et le paysage, les répliques avant qu'elles viennent, les vacheries avant qu'elles existent. Ma vie comme périmée reste plus qu'un tableau hyperréaliste soudé à un vague dispositif. Moi, dans un lourd vacarme mix-média massif, bruit d'ambiance commercialisée du bonheur individualiste de type sadique, noyée dans le champ des violences banalisées, en plein silence évasif. Je suis morte, on pourrait dire, comme si de rien n'était. Par-delà la candeur, la phrase creuse et la fuite, la cruauté accessoire, l'oubli pratico-pratique, le confort s'en jette, tandis que tombe en trombe la verse habituelle des lieux communs. L'amitié s'affale, gravement atteinte. L'amitié meurt par-dessus moi, son cadavre gluant me glace. L'amitié me pisse son sang de glace sale sur les bras, dans le cou, sur les joues. Nos dépouilles lourdes rouillent par terre, dans une installation sans attrait, sous un glacis gris métal blafard. Nos anciens corps grincent tristement, dans le silence mortifère qui gémit. La candeur est une tueuse en Syrie. Rien n'y paraît. Par ici, on jouit d'une immunité diplomatique familière, le détournement de sens, le manque de temps, la vraie vie. J'essaie de faire comme on m'a dit. J'essaie de garder le contrôle sur l'agonie. Je me réveille dans un mauvais rôle. Par-dessus la mort se poursuit la vie. Je suis morte vivante pour suivre. Avec mon cadavre et la lourde dépouille de l'amitié par-dessus. La spectaculaire hémoglobine de l'amitié qui me noircit corps et âme sous le pâle gâchis du foutu glacis coagulant qui me gêne dans mes mouvements de morte qui fait semblant de vivre. Comme on m'a dit, j'essaie. On donne un petit coup de pied au rêve et il s'aplatit sous le bureau. On réaménage les effets spéciaux de malheur. On joue la carte de la souffrance réprimée. Ça risque de plaire aux vaches, cette allure de dominer. Humilier, somme toute relax. Ça fera plaisir aux amis que je prenne mon trou. Que je m'adapte. Que je prenne soin de personne, ni rien, sans farce. Au niveau subalterne, c'est trop bas pour être beau. On n'a pas le contrôle sur la vilainie en haut. On ne saisit pas, on ne peut pas saisir la brutalité parfaite. La candeur kamikaze de l'ignorance enflammée. Les bourreaux tremblent, inassouvis, quasi sympathiques, tirant obsédés du chiffre, de tous bords, tous côtés. Nouveau concept, nouvelle administration, l'autre est un monstre à abattre, s'il n'est pas soi remarqué. Dans les armées pathétiques de névropathe mal outillé, on ne sait pas compter les morts. Sauf erreur, on compte 16 heures. Et si parfois on se trompe, dans ses calculs, on change son fusil d'épaule. On recommence, et si parfois quelqu'un nous dérange, on arme et on tire. Comme quoi, chacun fait son boulot. Narcisse indignée, protégée par une grâce de haut niveau. J'essaie de mourir, comme on m'a dit, toute candeur unie. C'était Hélène Monette. Je vais vous lire ce soir un extrait de Le goudron et les plumes. Nous sommes entrés en fraude sur le marché de l'amour. Nous voulions expérimenter. Nous avons amplement exagéré. À vivre des relations aux pommes vertes, des amourettes au scotch, des passions édulcorées, des tendresses vitaminiques à saveur de fruits artificiels, nous nous sommes modernisés en masse et nous avons goûté aux choses comme si elles déterminaient les êtres. Nous voulions d'une petite fin du monde, toutes en nuances. Il s'agissait pour nous de déclarer forfait, de limiter l'apocalypse aux chants tordus des sectes, aux catastrophes environnementales, aux cœurs en morceaux. Les mains propres, nous voulions nous mettre à table avec des enfants normaux et des amoureux de la vie. Nous en avons trop voulu, l'issue Strata. Il n'y aurait de toute façon jamais assez de place, de musique. Les gens oubliaient les légendes, hypothécaient leurs jardins secrets, préférant profaner leurs fleurs au plus bas taux d'intérêt. Eh bien, plusieurs sont mortes, fanées, ou puisque prolifèrent plusieurs plantes carnivores et fleurs vénéneuses dans le plat de commerce des maladies sur tiges, ce qui aurait pu fleurir a été réinvesti dans des comportements chics, au-dessus de la normale, sans aucune éclosion sociale. Ce qui a pu fleurir a été réduit en poudre ou imprimé sur le design complexe des plus belles cravates. C'est le bouquin youpi. Nous nous y sommes effeuillés la mentalité, pauvre Magnolia, pauvre, pauvre standardisé. Tous nos pétales tombés dans le fossé, l'écart, le bord du trottoir, le caniveau de l'éviction, le trou noir des cheminements, de la pertinence, de l'entreprise donptée aux fauves et aux mauvaises journées. Ils sont perdus nos pétales, ils sont tombés, inutiles, décolorés. Que nous reste-t-il de suave? Qu'avons-nous sur les bras? Des caties, les administrés, une entorse pour chaque geste. Les points desserrés, déliés, ne bougeront pas d'un iota. L'étamine suit, le pistil j'y sur le plancher, aucune actualité dans la réaction qui ne vient pas. À la limite, nos bras nous en serrent nos côtes, s'il en reste, et Pandore amasse les fleurs qui ne poussent pas. J'ai le sentiment que nous avons perdu nos papiers depuis longtemps déjà. Il n'y a plus d'identité, Monica, ça ne sert à rien de rusher. Cesse de remplir des formulaires, c'est le début du temps éprouvé. Ça va marcher, tout peut marcher, ça marchera tout seul. Te fatigue pas. Les restants sont inoculés, les fantômes servent. Sous la surface aplanie, normalisée, les mêmes vieilleries obsèdent. Nous nous aimons déjà d'une façon si compostée. Nous nous sommes faits assassinés sur la montagne, nous avons dansé, perdu le voile, nous nous sommes chicanés entre nous. Nous voulions d'un amour en couleurs, digestible, avec un système de dégivrage automatique et des risques calculés. Nous voulions d'un homme nouveau. Nous voulions être les contemporaines des fils manqués, des hommes sauvages, s'ils s'en trouvaient. Nous avons pourtant déclaré faillite, raser nos jambes, acheter des crèmes, refaire le lit plusieurs fois. C'était à la mode. C'était pas de notre faute. Nos cellules ont perdu tellement de cholestérol, de mémoire génétique, de rose rose et d'antidotes au filtre maudit du vide tant permis. Nous avons aseptisé ce qui restait de rituel et même tout ce qui existait de ridicule. Nous nous sommes plantés. Dans la position de la vague ou du lotus, avec des coups de poing au tigre et une colonne craquée, nous avancions avec des corps trop pleins d'histoires, sursaturés de légendes méconnues, des corps relevés au goût du jour, artificiellement relevés après tout, après l'amour. Malgré les apparences, nous étions réellement pliés en deux. Nous avons scrappé le restant de sorcières entre nous, gardé un peu de roue dans la tenture non permanente qui nous procure une allure si désinvolte, intrigante. Nous sommes de notre temps. Nous avons tout pour être subtils, une fois les liaisons dangereuses chez le nettoyeur et l'amour fou au micro-ondes, au compte-gouttes, aux trois poivres. Quelle époque, Laetitia? Un petit coulis sur notre cœur, une marge d'erreur, un coup de règle sur mes doigts. C'est pareil. Bonsoir. Non seulement Chloé, mon ancienne élève, j'ai voulu prendre sa place, mais elle a lu l'extrait que j'avais choisi de lire. Alors, je change l'extrait. Donc, tu étais une bonne élève. Si tu veux le savoir, alors c'est toujours dans Le goudron et les plumes, ce magnifique livre dont il est dit à la quatrième de couverture que c'est un drame de mœurs hilarant. Pas si drôle, mais enfin. Si tu veux le savoir, Imelda, les filles n'ont jamais rien compris à l'amour. Elles sont possessives, hystériques, jalouses, insupportables et orgueilleuses, comme le palais des glaces qui miroite de tous ses cristaux étincelants, de tous ses points de congélation, de toute sa matière transparente, camouflant l'anéantissement. Les filles sont butées et terriblement égocentriques. Elles croient toujours que c'est exclusivement pour elles, très uniquement détentrices du grand amour, que les traumatismes arrivent par plein camion et à pleine porte. Je suis en colère, Léa. Est-ce que tu l'as senti, au moins? Lorsque tout se brise, les illusions, le rêve et cette espèce de joie péril qui simulait les forces vives du plus parfait abandon, elles n'ont plus l'air que d'un chien. Et une par une, elles n'ont plus l'air de rien. Elles n'ont plus qu'une chienne de vie à se mettre sous la dent dure, belles aux joues creuses, le corps patraque. Elles sont alors piteuses, si tu voyais ça. Presque heureuses d'avoir connu l'erreur encore une fois, presque rassurées qu'il les ait prises malgré tout dans leurs bras, tout à fait maso de se répéter inlassablement « Je ne l'aime plus, il ne m'aime plus. » En attendant, elles boivent avec Casanova ou Brando lorsqu'il était jeune. Ce sont eux qu'elles voient. Le pauvre type assis en face d'elle, il ne sait même pas qu'il est à réinventer à mesure qu'il parle, dès qu'il bouge un peu. Pourtant mal à l'aise de croiser des yeux aussi puissants que les deux écrans lumineux où une Aphrodite tout aussi reconstituée lui offre de se perdre. Mais le gars ne s'égare pas. Malheureusement, il reste lui. Le lendemain de la veille, c'est-à-dire quelques mois après le divin tout premier rendez-vous, les antilopes reviendront galopées dans les environs jusqu'à l'essoufflement, la tête la première contre ta porte car elles auront un affreux besoin d'amitié. Il faut que tu sois forte, Clara. Comprends-les, y compris toi. Et le petit soir morde que tu t'offres chaque fois que les répandeurs sont toute ta vie, sait-on jamais, il resplendira peut-être aussi, tout comme ses faux bijoux d'amour puisque tout ce qui brille par l'absence passe encore et tiendra, semble-t-il, toujours. Vaut mieux se faire de la comédie une fidèle alliée puisque l'on rate toujours la sortie. Je ne crois pas qu'on s'en sortira, Gabriela, moi qui ne sort déjà presque plus, mais qui sait ce que recèle l'ennui le plus classique, son propre poison, son sale antidote. C'est vrai, je m'ennuie. J'aimerais n'importe qui, moi aussi, même une pâle photocopie de Mel Gibson, plaquée par-dessus la pourtant authentique et vraie personne d'un homme qui ne demande rien. C'est le court-circuit. Je commence à penser que l'on n'a jamais aimé personne, que nous sommes vraiment une belle bande d'abrutis. Ce que je veux te dire, finalement, Rosanna, c'est qu'en plus de terroriser à vie les guignols qui se lancent, tête baissée, peur intacte dans l'amour à tout prix, la solitude est dégueulasse. Pour qui que ce soit, un cancer sans rémission, un cauchemar où tous ceux que tu aimes disparaissent et tu les cherches et tu es hanté par tout ton amour, tout cet amour que tu ne l'auras pas encore donné et tu les cherches et les poursuis dans le vide d'une nuit fatidique, les deux points sur les yeux, le corps transit. Mais c'est un muroir brisé tout ça, Sarah. C'est un cauchemar éternel. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce mélodrame naïf? Il n'y a pas de paix dans les parages pour les froussards de l'inextricable condition. Et puis, je vais vous lire un extrait du recueil « Il y a quelqu'un ». Quel séisme t'as remué? Lequel? Comment? Toi aussi? De quel bout es-tu fait? De quelle catastrophe es-tu rescapé? Quel cyclone t'as traversé? Et quelle sécheresse as-tu enduré? Par quel temps glacial ne nous sommes-nous pas rencontrés? Les racines courtes dans l'asphalte avec en bouche quelques jurons. Beaucoup de farces indélicates, des sentiments tout croches, dans trop d'émotions, plutôt nous garrocher n'importe comment, nous en remettre à la stupidité mondiale. Ou vivre, plutôt que de supporter tout ça. Vivre, mais quoi? Je sais bien qu'on laisse crever les autres dans la solitude jusqu'à la lit, qu'il y a des livres qui nous sauvent la vie, si, bien sûr, mais oui, des cieux brûlés où l'on peut déambuler nuages, coups de pinceaux couleurs du monde, malgré le feu de l'enfer pavé de psychose. Je sais bien qu'un chagrin consolé ne dilue pas la peine, que les contrariétés sont autant de pécadilles qui n'entravent pas le roulement, la vague, la trajectoire éblouissante de la joie, car toujours dans l'ombre elle tient bon, elle est là. Silence impossible. Je sais bien que tu désires m'aimer, que tu ne sais pas comment. Même chose pour moi, à un, laisse-moi tranquille, à deux, ne m'oublie pas. Je sais bien que s'attendre rire au lieu de combattre, c'est se complaire dans les manies romanesques, mœurs narcissiques, cœur braillard, et laisser la boue et le sang se mêler et durcir sur le visage des autres empêchés, trahis. Je sais bien que l'ennui, c'est leur nombre, c'est le poids du monde, c'est le monde jamais tenu autrement que dans un cri, étouffé, l'imposture d'une solitude qui veut tout, qui ne veut rien, qui prend tout, qui ne fait le plus souvent que tendre la main, écuelle à sous-griffe du désir moule à pain, marguerette aux adieux, coup de poing. Tout est en jeu à cette minute, nous sommes entre nos mains. Bien sûr que tu rêves, je rêve aussi, fais-moi rire. Puisqu'on va mourir, on pourrait, si on peut, je ne sais pas, s'aimer. Dix mille millions de morceaux de solitude se déposent sur la terre de tous, sur la peau de chacun, grumeaux de chagrin, grains de tendresse, flocons sans but. Viens boire à ma bouche que je me trouve un nouveau mensonge, plus exquis, plus juste, que je puisse t'offrir des soupirs ou t'évader, que ce soit ainsi que je puisse me perdre, nous retrouver. Si je ne peux dormir, c'est à cause de la vie, des silences qu'elle construit, immenses, infinis, comme des siècles et des siècles de distance. Les explosions nous taraudent, le vacarme nous envahit et le silence fait du bruit. Si je ne peux dormir, c'est à cause de ce silence qui détruit le sommeil, le désir d'un silence plein de bruit pour absorber la tourmente. J'entends le vent hurler et le monde frémir et je pourrais trouver le sommeil avec le bruit de ta respiration contre mon cœur tambour, tam-tam de tes mots. J'en suis certaine, une fugue avec toi, dans la nuit, dans notre histoire, je pourrais dormir dans ton bonheur si tu voulais. Te revoir, que ce ne soit pas pour la peine mais pour un feu de joie, le sais-tu, car où toucher cette joie ailleurs, comprends-tu? Je ne suis pas exactement celle dont la vie dépend de l'amour mais je le suis aussi, complètement en vie pour l'amour, ça dépend. Tu me suis? Je voudrais être libre de temps en temps pour apprendre la douceur à tes côtés, libre en soi, tu sais. Le ciel ne ment pas, ça doit bien faire cent ans que je n'avais pas aimé un homme, les garçons, je ne sais quel lion m'a piqué sans m'arracher à moi-même. Je prends les devants aussi, je marche derrière moi pour ne pas tomber et pour ne pas tomber sur toi de tout mon poids, du poids de la vie. Je guide mes pas en plein élan avec ta voix dans l'oreille. J'aimerais bien que tu me prennes dans tes bras sur le champ, sur le champ de bataille, bien que cette grotesque pantomime nous parodie mort-vivant. Tu as réellement en bonne mine, exactement. Mais dans mes tourments entre les tombeaux, là où poussent les herbes folles, les feux follets, suis-je là seulement cadavres, herbes floues, animales blessés ou malades ou quelqu'un de vaillant sur le point d'aller jusqu'au bout de l'autre champ, là où tu te tiens sous le soleil éclatant comme un dieu splendide enraciné dans le temps. J'aimerais que tu me prennes dans tes bras, mais c'est vrai. Dans quel espace, dans tout ce cosmos, où, dans quelle tranchée nous enlacer, dans quel lit de princesse faire notre couche comme ceux qui s'aiment. J'aurais aimé que tu me prennes un seul instant pour un espace-temps entièrement, peu importe que tu m'aimes ou pas seulement. Quand je m'assois près de toi, mon ours, cependant que tu nages et flottes dans ton bain, le morceau de siècle entre mes poings un instant me glisse des doigts. Le cœur dévale le mien, une petite pente douce, aux étoiles accrochées dans les gouttes car il pleut sur tout ça et l'arc-en-ciel se tient à mes côtés. Là, dans ton bain, ta tête et ton visage, étonnante lumière, me rassure sur la tempête, mais le cœur me manque. Depuis si longtemps, regarde, il pleut dans mes mains. La fréquentation d'un ours agile émeut profondément, jusqu'au tressaillement, il faut me croire. Mais s'agissait-il d'un homme à peine vieilli, d'une rencontre atmosphérique ou d'un ours dans une baignoire. Les créatures magnifiques me terrifient et les êtres aussi. Les êtres aussi, mon impossible ami. Bonsoir, je vais lire des extraits de Thérèse pour Joie et orchestre et puis pour Lily. Je te rejoins à l'étang de la maison de l'arbre. Tu es joyeuse, comme une hirondelle dans une chanson. Déployée dans ton sourire, épanouie dans un mouvement de Tai Chi, frêle papillon de nuit que j'accompagne dans la noirceur. Le jour tombe, le temps fraîchit, tu me régales de récits, petite main, je te suis dans tous tes romans. Non, je n'ai jamais lu La lumière des justes, à peine le lointain, Jean-Christophe. Peut-être oui au nom de tous les miens, mais je n'arrive pas à ouvrir le livre tibétain. De tous les chefs-d'oeuvre que tu m'as fait connaître, le plus joyeux, c'est l'amour. Teresa Boudina, dans la fête, feu de joie, ranimant les tiens. Parce que tu rimes avec amour, je lève les yeux pour te voir passer, tel un ange qui bat des ailes dans ce qui, ce peu de lumière, au-delà du monde effondré. Quand m'arrive une bourrasque violente, ici, sur la terre ébranlée, je m'arrime à ta lueur astrale. Et le visage de la mort me devient doux. Devant moi, il sourit, les joues moins creuses que toi et moi. Sortons prendre l'air et l'univers aussi. Les bons sentiments me tuent, mais pas les tiens. Ils sont bons comme du bon pain. L'offrande me rassasit, le pain se brise, le pain que tu cuisais au paradis miniature des anges en série, à l'ombre du sol, dans une avéole de l'univers. Dans la cuisinette aux tentures de dentelles, dans le silence ouvragé des manettes pastelles, la porte du four couinait tandis qu'Amadeus veillait au grain. Derrière le pont-levis, je me tenais dans un demi-sommeil de conte de fées et tu venais m'ouvrir comme si le ciel entrait aussi avec moi par la petite porte. Étoiles sous terre, je m'éveillais dans ton royaume, tu butinais des rêves dans une douleur étrange dans ta caverne terrier des merveilles. Nous nous quittions sur le tard, sous un réverbère défaillant, persévérante et allumée. L'engoulevent veillait et la fraîcheur nous reconduisait dans la paix des pas jusqu'à l'oubli impossible. Bonne nuit, trésor, ne te berce pas d'insomnie. Appelle-moi encore amour, appelle-moi jeudi. Tu es disparu. À l'est, rien ne va plus. La termitière s'est effondrée, tunnel sur corridor, galerie sur couloir, le métro préfontaine est en berne. On gèle sur la pluie que lugube, rue Hochelaga. plus personne, personne ne marche plus vers moi, personne ne marche plus dans ce quartier, plus rien ne se promène, même pas la pensée d'un avenir démoli. J'imagine avec peine l'histoire en ton absence, la suite en algues bleues de ces décennies fracassées, le vert malade des ours polaires, les flambées de mémoire dans la nuit étouffées. Quand j'écrirai sur toi, je sortirai le mou de mon cœur comme un mouchoir fripé, taché de cette désertique obscurité de l'intérieur, qu'il est enfin à servir sans effroi, sans se froisser, sans que j'aie peur de te pleurer, bien que désormais tout se passe dans le noir et sans fleurs, le cœur percé par l'abandon et l'abrasion éthérée de la mémoire, bien que dorénavant il me faille chercher un mot plus noir qu'obscurité. Je refais l'autel d'une parole tardive, les mains gelées, les oreilles qui bourdonnent, je recycle des gâchis de mémoire, je t'écris dans la terreur de dilapider les forêts anciennes, je t'aime parmi les arbres gaspillés. Regarde dans le blanc désolé, je t'aime telle une erreur, jamais corrigée, très souvent soulignée, on voit les marques rageuses des remarques dans le grain du papier. Je tente d'honorer la minutie, l'éthique, l'économie, parce que tu es là, dans la blancheur sans chlore ni acide, archange, polie, dentelière de miniature, illumination tangible. étrange prière, chaleur au cœur, brise bienvenue dans la canicule, mes anges tout prêts, inaperçus. Un extrait d'Hélène de les lettres insolites publiées au Forge, un de ses premiers recueils de poésie. Je t'informe que ça ira pas plus loin. Je te dis que c'est fichu, réglementaire et en ordre. C'est comme ça. On me le fera plus. Ta syntaxe me manque pas. Je m'en suis jamais remise. Je la comprends toujours pas. Alors épargne-moi ton système infaillible d'argumentation, de déduction et surtout tes promesses et tes avis. T'as encore que le sarcasme pour arriver à me fuir. Je t'informe que je t'ai quitté depuis le soir où t'es pas venue. Quand je mourrais lentement sur le tapis du salon roulé en boule dans ma propre gorge employée tout entière à gémir pour quelque chose de très physique. La souffrance et le choc post-opératoire de l'ablation d'un gamin qui aurait eu ton visage. Je t'informe qu'il n'est jamais né. Celui qui m'aurait accusé de résignation, je me suis jamais résignée. Je me suis jamais faite à l'idée que toi, pendant ce temps-là, tu pouvais assister à un cocktail au même instant et que cette nuit-là, c'était pour toi le festival des festivals en grande pompe. L'ambition démesurée d'être partout en même temps pour briller de toutes tes fous dans l'univers génial des canailles inspirés. Une poignée d'artistes qui massacrent leur courage à se dédaigner et à se faire dans ce cirque, circuit des bords branchés où végètent les plus grands esprits de ce siècle, tes camarades. Votre façon de changer le monde n'a jamais changé ma vie. Je t'informe que l'affaire est classée, que si j'en parle, c'est pour mieux écrire et pour ne plus y penser. Je t'informe que je suis dépaysée. Depuis que je me suis aperçue que ton pays, c'était pas le mien, que de toute façon, j'avais pas de visa de séjour, que j'ai jamais su voyager, que j'ai jamais su munir de mimiques faciales acceptables afin de passer la frontière sans dommage, je me fais dire de retourner illico au fond de moi, comme si j'étais fichée à vie, passager clandestin. Mais je t'informe que je me dérobe aux recherches policières, que j'essaie de me taper un plaisir normal en tout lieu et en toute évidence. Malgré mes yeux de chien fixant la ménage, j'essaie d'écrire ce qui t'inquiète, de me laisser aller à gémir, ce qui te dérange. Et je ne prétends pas dévier de ma route, ce qui te mène à changer de pays à mesure que j'avance. Mais je te refuse tout droit de surveillance maintenant. J'ai jamais pu me faire aux manières des flics. Je t'informe et tu le sais déjà que je suis ironique depuis que je respire et depuis que la bêtise me manque tout droit à la violence conjuguée à tous les temps, à toutes les personnes, à tout jamais, depuis que le monde n'est pas du monde, que je ne suis plus rien pour personne, c'est à partir de là que la liberté commence. Je dis non à l'édiocie, à la brutalité, à l'inconscience. Je dis non à l'amour scientifique. Et voilà comment je m'essouffle et voilà pourquoi le cœur me manque. Tu me l'as toujours dit. Et même si tu me bouscules de quatre vérités d'une psychotique en instance de désarroi, je te dis encore non car je n'ai qu'une parole et j'ai le droit moi aussi à ma part de mensonge pour faire dévier l'envie et le ridicule qui m'a toujours tuée. Je t'informe que l'ambition des intrépides téméraires les mène tout droit à l'ambulance à 50 ans. Attention moteur, la crise qui tue déjà son cours, la patate leur saute dans cage thoracique pour maintenir le beat des occupations multiples et gratifiantes, le métronome de l'excellence battant le rythme la coke et l'alcool, se calculant de plaisir ignoble dans les sévules, dans les neurones, dans les veines. Voilà le portrait. La réalité dépasse l'affection, la carrière qui omnibise jusqu'à lire son journal dans son bain pour tendre l'esprit et gagner du temps sur ta noyade. Voilà le portrait. Et si le mien atteint sa ligne de flottaison entre les litres d'alcool que mon corps transporte et la terre où je me tiens maintenant vague, la ligne se trace et te pourchasse car tu le sais, la vie sort tout droit de mes yeux. Je t'informe que l'information ne m'a jamais informée. C'est limité à la source. Les ombres renversent rien chez moi. Je t'informe que je me suis bien renseignée et que j'en suis venue à la conclusion que tu étais mal informée, que tes scores personnels n'auront jamais permis de te sensibiliser à la sensibilité. Je t'informe que tu es infirme car la sensibilité est conforme à la vie et que toi, tu t'y es jamais conformée. J'aimerais mentionner que ce texte ne s'adresse à personne. Le premier poème, c'est un poème qu'Hélène avait écrit pour moi par rapport à notre relation. J'aurais pu en lire d'autres mais j'ai choisi celui-là parce que j'avais oublié qu'il existait et j'ai fait comme « Ah ouais, ce poème-là ». C'est « Dans le jardin dans la nuit ». C'est la page 79. Du nouveau, une bouteille d'eau avec un ruban comme un cadeau, un petit mot en couleur griffonné en toute hâte glissant entre le sandwich au pain frais pour une fois et les amandes au yogourt que je t'avais demandé en première année. Tu te rappelles? Imagine un peu, un peu d'amour à ma grande surprise dans la boîte à lunch, à la collation, à la maison, des framboises, de la crème fraîche, des sourires et une chanson. Imagine ça, que tu m'inities à l'invention de la vie quotidienne. Avec ou sans argent, je t'en demande autant. Deux, trois idées, quelques minutes seulement, du fond du cœur à chaque battement. Offrons-moi du bon temps, tu sais. Je pense que je suis un peu plus grande que la majorité du monde. Avec mes talons, là, quand même. Un lisse tigré ou une pivoine, une fleur à longs pétales tombée gracieusement sur la pelouse impeccable des riches du coin. À la limite, un pissenlit plus jaune que la poussière, bien dodue et tout chaud. Tes oreilles quand j'arrive le soir, tes oreilles, tes oreilles qui sourient quand je te raconte mon histoire, ton visage qui m'écoute complètement, paisible et ravi. Des objets perdus et retrouvés. Un sur l'oreiller, un sur mon pupitre, un autre dans mon assiette avant le souper. Du nouveau, maman. Montre-moi ce que c'est d'être en vie, sans cesse, que tu sais vaincre l'ennui, que ça tourne rond ici. Selon toi qui m'enseignes les choses de la vie, à ton insu, les gestes que je répéterai, gifle, caresse, chanson, calomnie, fais bien attention au rire et pense au rêve. Où est-ce que tu pourrais en mettre aujourd'hui? Laisse tomber tes gouttes d'eau, tes déluges, laisse tes phrases s'évaporer au bord du puits. OK, garde les mieux trempés, les plus arrosés pour tes amis. Moi, ce que je veux, c'est l'eau de ce puits. Pimpante sur tes sources infinies. Vas-y, vieille chouette, rejaillis. Moi, ce que je veux, c'est la chaleur d'une entre deux vols et la fraîcheur de ton rire. Et moi, tout allumé. Je veux que ce soit comme tu m'avais dit, maman. Donne-moi la vie. J'ai pas fini, là. J'ai pas fini. Ma petite, je t'en supplie, sois agile dans la nuit, dans les ténèbres les plus sonores, dans le désastre parmi les morts. Garde la peur hors de toi-même, ne lui fais pas de place. Au plus près de toi, regarde au loin. Ma douce, je te préviens, écoute. Son solaire est très terrestre. N'abandonne pas le monde. Ne fuis pas tes propres forces. Défie la peur. Tiens-la loin. Petite, prends garde. La nuit inquiète. Il y a un dernier poème. Jamais 203. Bientôt, mes yeux s'ouvriront. Les néons me brûleront, les papilles, les pupilles. La noirceur me crèvera le cœur. Les étoiles apprivoiseront cette part de moi que je n'aurais pas perdue. Les aurores m'inventent déjà des routes où pourtant, je ne marcherai jamais. Bientôt, je vais pénétrer en enfer par la petite porte. Bientôt, je veux... Pardon. Là-bas, dans le vacarme et la suie, on ne parle étrangement que du paradis. Déjà tonne le bruit. Déjà perce cette lumière qui me rendra aveugle et avide de voir. Et du feu à la centre, j'y passerai. Je ne reviendrai plus jamais ici. Merci d'être là pour Hélène aussi. La première fois que j'ai lu Hélène Monette, c'était en 99, Le blanc des yeux. Et j'ai eu un éblouissement. Je ne l'ai jamais dit à Hélène. Mais je travaillais, je faisais des recherches en création littéraire sur les formes hétérogènes, bien savants, tout cela. Mais Hélène, pour moi, en tout cas, dans ce texte-là et dans les textes qui ont suivi, incarnaient cette possibilité de passer de la prose au verbe, du conte au poème, du roman, du merveilleux au kitsch, comme elle l'appelle, de l'épouvante. Elle était capable d'avoir des tonalités mixtes dans tous ses livres. On peut dire aussi bien l'espoir que le désespoir, la mélancolie que la colère. Et quand on l'a invité pour une rencontre littéraire au Centre à Nébert en 2002, elle a ébloui aussi les étudiants. Alors, c'était très facile par la suite d'enseigner son œuvre dans les cours de création parce que, justement, à la fois, elle parle du présent, du présent urbain, mais elle parle aussi de la nature avec son peuplier, avec cette idée d'immensité. Elle parle beaucoup des femmes. Elle parle beaucoup de la condition qui est réservée aux femmes. Je pense à un poème comme « Les filles saoules » où c'est tellement beau parce qu'on voit l'incompréhension de bien des hommes par rapport à une situation dans laquelle, pourtant, ils sont très habitués de prendre un verre dans un bar. Elle était capable de dire ça. Et ça, c'était éblouissant pour les étudiantes, mais aussi pour les étudiants, d'être capable de parler au présent et de dire à la fois ses préoccupations humanitaires, mais pas sur un ton didactique, toujours soit comme une rebelle, soit avec une transparence du cœur. Elle était toujours sincère. Il me semble que ses constats étaient lucides parce qu'elle était, justement, transparente et si elle jouait avec le code langagier, elle ne jouait pas jamais dans ses textes. On l'a invitée aussi à Saint-Venant-de-Paquette à venir dire des poèmes en pleine campagne avec Richard Séguin, François Hébert. Et je pensais qu'elle allait dire non, qu'elle était trop urbaine pour venir à la campagne. Et puis non, elle était très contente. Et puis je me souviens d'un détail, mais il me semble important parce que c'est tout à fait Hélène Monnet. À un moment donné, elle disait quelque chose. On était avec des poètes. Élise Turcotte était là. Il y avait aussi d'autres poètes, Carole David et d'autres. Et elle dit quelque chose. Puis là, elle nous regarde avec sa façon bien à elle, très appuyée, dire, je trouve ça tellement injuste, ça, comme si... Elle ne le disait pas souvent, toutes ces choses qu'elle trouve injustes. Alors c'était elle aussi dans la vie comme dans ses textes. Je lui ai parlé au mois de juin dernier, puis je ne savais pas que le 11 juin, c'était jour d'anniversaire. Je ne la savais même pas très malade. Pourtant, elle avait participé à J'ai donc une revue que j'animais. Souvent, on avait des contacts plus professionnels qu'amicaux. Et donc, je ne savais pas qu'elle était très malade. Et je lui ai parlé en juin dernier, le jour de son anniversaire. Naturellement, il ne m'a rien dit. tout de suite, je retrouvais toujours la même Hélène quand je lui parlais au téléphone. C'était, bon, voici là, pour mon oeuvre, tatatata. Elle avait cette façon, mais toujours très aimable, toujours très sympathique. Jamais... En tout cas, c'est une personne qui était très timide et je le suis également. Donc, c'était... On se comprenait bien avec peu de mots, je dirais. Alors, ce soir, je veux lire des extraits d'un recueil assez récent, « Là où était ici ». C'est paru en 2011 chez Boréal. Et je veux lire des poèmes, dont le premier, qui est dédié à Denis Godbout. Alors, Denis Godbout, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré à la polyvalente de la Prairie où elle étudiait et avec lequel elle est restée amie tout au long de sa vie jusqu'au décès de Denis qui est survenu le 17 mars 2012. Alors, ça me fait plaisir de le faire devant Patricia Godbout, la sœur de Denis Godbout, qui a bien connu aussi Hélène. Lunettes. Quand bien même tout ce qui est dans le paysage t'appartiendrait, quand bien même il y aurait un piano dans ton canot, quand bien même je serais sourde, il y aura le partage de ce que vieillir aura coulé de corset dans nos mots timides. il y aura ce café comme un ruban de chapeau perdu, il y aura un ronronnement continu, le bruit de nos voix, attributs pacifiques, nos rêves cent fois envolés, nos rituels gauches, il y aura sans répit les demi-certitudes, les liens légers, quelques décorations de guerre à ne pas montrer. Quand bien même on aurait une discussion mémorable à propos de l'oubli, pour ou contre le fugace, qu'importe l'aléatoire, quand bien même tout ce qui est sur la table m'hallucinerait, quand bien même mon âme irait au drame pendant que tu te charpentes des rires du sud au nord, il y aura des moments où le temps nous bousculera. Bien peu sur quoi compter, il y aura ce partage d'on ne sait quoi, il y aura ce café, on ne sait où, peut-être, à tout le moins des regards fascinés, étalés dans le ciel, des regards sereins, oui, peut-être, à chacun son cheval dans le nuage qui vient. Et le poème suivant. Avant de t'évanouir dans la nature, viens, le brouillard s'épaissit, la brume est dense, le temps court, traqué comme une bête, regardons ailleurs, par ici, tandis que les apparences disparaissent à toute vapeur, Corot et Cézanne se font face, dans la vallée, entre ces deux montagnes, aux forêts majestueuses, je ne sais qui a planté des arbres ronds, poème inimaginable dans la plaine, comme tout est vert dans l'air fantastique, à l'ombre de la citèle disparue, dans la nuée. Un dernier poème. La terre abreuvée pousse des soupirs et pousse les arbres parmi les bombes dans la cour. Le verre s'élance, le bourgeon éclate, la pousse grandit et l'arbre prit. Joins les mains, regarde comme poussent les feuilles, comme poussent les êtres, plantez-la dans la vie. Fais ta prière, Saul, peuplier, noyer, ramasse tes branches et attache tes feuilles, le vent sud-sud-ouest souffle fort par ici. Ce printemps encore, l'herbe est verte et mes yeux rouges, verdissent, attend regarder le monde malgré ce qu'il est et tout ce qui meurt. Moi aussi, je suis pour de vertes collines à perte de vue. Ce qui reste de nous est vert, la petite espérance marche encore, au quart de tour, elle fait le tour du jardin, la petite espérance, comme le muguet dans la cour. Vert l'utopie et ses brins d'herbe, verte les teintes de la vie qui sort du sol, fait croître les chardons et le muguet, parmi les fougères, dans la lumière, l'œil verte, un lièvre bondi, entre le verre illuminé et le verre sombre, l'ombre pleine de bruit, déjà, cherche l'aube. Merci. T'as dû avoir mal aux griffes, toi. T'as pas dû rencontrer que des mouches. T'as dû mettre les deux pieds dans le nid et déranger les guêpes et secouer les guêpes et te faire piquer jusqu'à la moelle de l'os coincé en travers de ta cage. T'as dû guérir souvent pourtant. T'as pas péri. T'as dû revenir souvent de loin, rompre souvent les liens, renouer souvent pour rien. T'as dû finir beaucoup de faim, toi. Chercher des mots irrémédiables, irréparables, mais les envelopper comme bonbons en papillote. T'as dû vouloir éviter Pandore. Tu devais être très fatigué. Tu dois l'être extrêmement encore. Tu dois avoir la prétention légitime, conserver le secret sacré de savoir des choses que personne ne sait. Dans ton intérieur nuit, dans ta garde à garde, tu dois cacher bien des coffrets, des valises, des carnets remplis, des silences de marbre et des scènes de vie, des silences plus forts que la rumeur, une austérité sûre de l'emporter sur la clameur. C'est pas les trompettes de Géricault qui feraient tomber les murs de ta pensée déménagée ailleurs avant la casse et la ruine. Tu dois plus être dupe. Tu as dû refuser d'entendre le son des instruments de malheur et point à la ligne. C'est toi qui as dû renverser le mur du son pour ne plus qu'il t'atteigne. Tu as dû forcer ton entendement, entendre forcément le bruit du vent qui te plaisait davantage. Tu as dû disperser les cendres de quelques cendrions et te faire une raison. Tu as dû te dire qu'il n'y avait là rien d'essentiel puis ouvrir les yeux puis regarder le ciel au-dessus des toits. Tu as dû formuler toutes sortes de vies pour ta vie, toi. Formule un formule magique et alchimie de tous les espaces en un. Casser le mythe en deux pour faire un mystique. Chasser la guêpe d'une main en faire une technique. En faire un jardin où se reposer n'est plus une corvée. Tu as dû hésiter pourtant. Très rarement mais gravement. Tu avais de grands bras très largement ouverts, prêts à saisir les ombres et leurs semblables innombrables. Tu n'as pas pu être toujours aussi intransigeant, perché comme tu l'étais au bord de tous les paysages, embusqué comme tu le pouvais au bord de chaque visage. Tu as dû être toi, toi avant d'en revenir pour l'être vraiment. Tu as aussi pu être un autre et le même, le père, l'amant, Dieu et les hommes, Merlin, Slogos, le capitaine fracas et Hermès. Tu as dû te dire que la farce était jouée et congédier ces doublures fatigantes qui tournaient de l'œil à force d'être surestimées et surveillées. Tu as dû faire le ménage de ta loge et prendre congé. Tu as dû croire que ta belle te narguait puisqu'elle te contactait sans cesse au mauvais rôle. Tu n'as pas trouvé tout drôle. Tu as dû employer des démaquillants plus doux, te voir ravager, te sentir surmené, changer ton fusil d'épaule, partir, quitter, émigrer. Tu as dû encore goûter le quotidien étrangement. Tu n'as pas pu défaire des masses d'accessoires accumulées, tout pouvant toujours servir, tout pouvant à tout moment ressurgir, toutes de mémoires défaillantes s'accrochant précisément à l'avenir. Tu dois encore avoir de ces copains lapins qui font l'autruche. Tu dois encore reconnaître ces copines mesquines qui jouent aux biches et ces tortues platoniques et ces renards malheureux. Tu dois avoir une science assez exacte, toi, de qui traverse la rue et comment. Chacun portant son visage comme il le peut ou comme il le veut, là n'est plus la question. Tous les karmas sont lavés et qu'on n'invente plus l'heure qu'il est quand le temps passe et que le temps qui passe est aussi concret qu'une horloge marquant midi-tapant la faim, la relaxation des membres, une feuille de laitue, des minutes à soi et du pain. Tu n'as pas dû traîner en chemin. Plus rien ne traîne maintenant. En fait, ça ne traîne pas. Tu as dû te faire une bonne idée des différents degrés de brûlure, des différents âges des alcools qui brûlent ce qui est apporté du lendemain. Tu n'as certainement pas dû mourir chaque fois que l'occasion se présentait, chaque fois que t'en avais l'intention. Tu dois réussir, toi, à ressusciter le jour d'après, immédiatement. Refaire le plein, absolument. Refaire tes forces sans entrave. Tu as dû sauver la face ou sinon les meubles ou alors ton âme, vraiment ton âme, comme on dirait la lumette, la flamme, le tison dans la braise entretenue. Mais tu as dû serrer ton cœur, le ranger dans une boîte gigogne, à son tour remisé dans le tiroir d'une commode vendue aux enchères d'un rêve admis de tous. C'était ça ou rien. La mémoire brûlante ou la poussière des jours, on a tous voulu se réchauffer pour en rajouter un peu, suite au constat frigorifique d'une vie magnifiquement solo. On a tous joué à la guerre du feu, on avait trop froid aux yeux, on est tous flambés un peu. On range les cendres dans les tiroirs, on y met le pré. Tu n'as pas dû t'éteindre finalement. Ça a dû être un sacré quart d'heure qui ne passe pas. Ça a dû être au-delà de tes désirs puisque ça étincelle encore dans la flaque, ça éclaire au ras du lac, ça miroide dans la mer des sarcasmes, ça scintille et ça bouge dans la mare, tes yeux, ton miroir. T'as pu rencontrer qui que ce soit, un ange ou son contraire, sans visage de rechange, sans yeux immenses. T'as dû croiser des yeux clairs pourtant. T'as dû sentir le vent qui passait facilement, très doucement. T'as dû reculer ton visage des flammes, regarder fondre ton ombre dans les nues parfaites des magies provisoires. T'as pu être autre chose que dupe et tu ne saurais quoi dire. T'as dû rencontrer, tu ne sais plus qui, c'était moins pire qu'une histoire. La mémoire liquidait chaque reflet des choses et les choses elles-mêmes à mesure qu'aboli, le temps restait sans que personne ne reste. T'as pu rencontrer quelqu'un qui voulait te toucher sans aucunement te prendre ce qu'il y aurait eu à prendre. T'as pu rencontrer quelqu'un qui n'avait que deux mains, c'est-à-dire plus toute sa tête. T'as dû croire que le vent attisait le feu, que c'était une situation aussi concrète qu'un bateau qui déporte deux inconnus au large de nulle part. T'as pas dû voir la guêpe qui se promenait, son d'or sous le bras, cherchant un cimetière marin où le noyer profondément, qu'il se dissolve en grains de lumière jusqu'au sable du fin fond, que l'océan soit cette mémoire, que la guêpe se souvienne de son d'or tout en le maudissant, qu'il ne serve plus à rien et qu'il ne fasse plus de mal à une mouche. Toi qui connais la dimension du soleil et le prix de la couleur des arbres sur le marché, t'as dû te demander si l'eau goûtait la lumière, si le feu goûtait le vent, t'as dû te fatiguer très vite et rencontrer personne et rencontrer tout le monde. T'as pas dû rencontrer méchante, t'as dû aimer par-dessus tout le temps qu'il faisait et les tarifs réduits. C'est vrai que les paradis sans guêpes existent à partir du moment où l'on peut se détendre. Tu dois détester les mouches au temps et aimer par-dessus tout le vent et le mouvement qui dispersent. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Marie-Eve Blais de nous avoir accueillis, d'avoir conçu cette soirée. Merci de nous faire circuler, de faire circuler les textes d'Hélène Monette entre les générations. Pour ma part, j'aime Hélène Monette parce qu'il n'y a jamais d'accalmie dans son écriture. Elle se maintient en déséquilibre constant entre le conte et la douleur, conserve intact des siècles de romances Pepsi, de gros bras Molson et de tendresse Marilyn. Elle n'a pas encore lu la psychanalyse des contes de fées. Elle est tellement trop sûre que le gros loup est une ordure, que la petite fille aux allumettes c'est elle, que le prince charmant existe. Elle s'observe du coin de l'œil, elle se bat de la paupière, voudrait se mettre au plancher match nul et recommencer à penser avec ses propres cellules, ses neurones enfin lavé de tant de bêtises. Elle est désolée. Que l'amour nous soit si insupportable et le vide ô combien nécessaire, je n'en reviens pas. que nous sucions ainsi notre mort comme un sucre d'orge, un bienfaisant loisir de détenus convertis, un coup de chance absolu, c'est assez pour ne plus rien dire d'étrange et vouloir flotter dans le courant, heureux, à la limite de ce bonheur recomposé de joie humiliée. Que nous soyons si accrochés au déclin du confort et au dollar déçu, qu'on nous achète des guerres quand s'écroulent les taudis, que les matins qui chantent soient aussi discordants avec toutes ces petites têtes affamées qui s'effondrent, ces cris du ventre, ces vies jouées, que nous soyons tellement avides, tant furieusement quêteux, tant anémique de nos dix doigts aimants, creuseurs de surface, ouvertement béants du gosier et de la mourette, qu'une humanité de hasard offre une telle bouche empâtée sur fond de gorge infectée, qu'une telle magnificence du découragement soit devenue une forme de détente dans une absence de passion, que les corps ne se donnent plus la peine des millénaires et le rire des étoiles, que la peur de la dérive des glaciers ait commencé par envahir les yeux, victimes faciles depuis le crachat des usines et la vague thérapeutique des sentiments imprécis, que nous ayons ces orbites bandées la plupart du temps puisque les plaies de l'iris ne se guérissent pas de palliatifs moroses, que l'horizon bactériologique crève la vue de toute façon, que les passe-temps ingérés désinfectent l'émotion déjà blême, que la flasque imagination déconstruise jusqu'au rêve d'un tout petit paysage qui se tiendrait dans la lumière de l'œil, que l'hilarité des embaumeurs nous divertissent autant, qu'ils nous vendent le meurtre jusqu'aux oreilles sans effort, que nous en venions à nous disloquer dans cette valse maudite parmi nos gestes cruels, exemplaires, primés, ainsi augmentés de la tôle dans le commerce des manigances, trichant du reste dans l'expropriation des splendeurs, là où une simple famille sur un plancher craqué était monumentale, que la tendresse soit devenue cette démolition des promesses, cette usure des gestes qui goûtent la poudre, l'additif, l'erreur dans la dose, que les commerces excitent publiquement sur le thème intellectualisé de la détresse inimaginable, que l'âme sans retour vieillisse en accéléré, que le métal d'un rail rougisse entre deux saisons mortes, que l'oubli ressemble à tout ce qui bouge, que l'indifférence nous colle aux dents, bouchées de cyanure sur les mailles blindées pour la plus doucereuse mou de douleur, la plus régulière fausseté, que l'espoir soit cette grenouille hébêtée qui ne veut plus sauter, je ne veux jamais, je ne veux jamais en revenir parce que je ne voudrais pas comprendre que j'en suis évidemment là, cerné. Merci. Bonsoir, je vais vous lire plusieurs extraits en fait tirés d'un monologue de Red qui est la plus jeune des narratrices de Unless. Red que Unless décrit comme elle dit à propos de Red qu'elle a l'air d'une colère qui sort de prison et c'est un effet que Hélène Monette me fait souvent cet effet de sortie de prison et c'est pour ça que j'aime tant ce personnage et la scène en fait le passage que je lis c'est un moment dans le roman où il y a un trop-plein et en fait les personnages n'en peuvent plus et c'est un moment tournant ensuite bon, il y a des choses qui changent évidemment parce qu'on n'en peut plus. Elle avait 17 ans. Je ne fais plus de pouce jamais je ne me flinguerai pas ma jolie je ne serai plus que justice pour toi je ferai de l'acide aujourd'hui et le ménage demain quelle est cette conscience qui vous supporte au radieux je tuerai bien un avocat un pharmacien et un truand d'ici à midi et demi question de suivre le courant moi, mes convictions mon arsenal question d'être objective et de faire le bon placement suivre du plus profond de mes yeux la place que vous faites à mes êtres chers entre deux rails de métro entre un boisé de cinglingling et le chemin de la mort voilà cette ligne de vie qui creuse ma main rouge charnelle descente machum c'était un être humain en jeans et parfum rose des bois musique et anatomie une perle qui lui les diamants du soleil et les états de la lune pour histoire en vrai et pour rire elle vibrait timide comme une princesse chaude comme un ange la vie la vie Mona mon ami le prochain que je tue je ne lui demande pas c'est la dévaleur avant qu'il expire longuement avec tout son bordel de lamentation je ne manquerai certainement pas l'air du verso pour un Christ de sanglier qui fait peur si je marche je ne suis pas la seule la forêt est vaste et ainsi soit-il qu'il se meure tu peux toujours mourir pour apprendre puisque aucune autre méthode n'a jamais fonctionné trop tard pour la vigilance et la grâce t'avais qu'à apprendre à aimer tout seul comme un chien t'avais qu'à suivre ton instinct pas celui du sanglier t'étais un homme au cas où t'aurais oublié t'étais un terre plein des misos il y en a des tas ce sont nos amis ils nous détestent autant sinon plus qu'autrefois mais sous le règne chiche tasse-toi il n'y a rien à faire c'est le rush post-mutuel donne ne donne pas sois kitsch souris fais-toi des amis qu'as-tu fait de ton âme fillette qu'en as-tu fait rien messire je ne le souhaitais pas mais au désastre vilaine elle s'est pendue retenez-moi la haine te propose un marché insidieuse elle va foutre de l'ombre sur ton anatomie si t'ouvres pas tes cuisses terriblement et si tu laisses pas ton flic tranquille le reste du temps bobonne t'as un problème pas pire devine t'es moche puis tu délires hystérique pourquoi donc tu te laisses pas manipuler qu'est-ce qui te prend pourquoi ne pas accueillir tous ces chiens regarde leurs yeux qui ne peuvent mentir regarde les biens ils sont si attachants ils brandent la queue ils te mangent dans la main tu te prends pour Dieu mais Dieu c'est un gars ma fille puis un bon gars à part de ça qu'as-tu fait de ta belle robe bleue transparente de sainte vierge souffre à ma place dans les années vaches bobonne en furie était placée à l'asile par son mari de concert avec deux ou trois psychiatres tu vois moi femme ça me fait japper à la lune celle-là aussi ils lui ont marché dessus plus ça change plus c'est débile ils nous font croire aux anges et les vikings courent les rues plus de 300 belles assassinées cette année madame ça pue la peine intervenez regarde tout ce sang qui se répand sur terre il est à toi il vient aussi de moi ce vilain rouge qui tâche il coule et chacune de nous est là sur la terre pourrie il te dit que la mort en cours d'histoire n'est pas la bonne direction le prochain qui nous fait ça je le trouve je deviens flic je le flingue pas d'embarras je tire dans le tas et je juge le viol oui moi et puis d'autres encore cas par cas je plante les criminels et leurs avocats ensuite les vacances je n'oublie rien mais je flanche je redeviens un ange et je me l'enfile le saint amant n'importe quel Laurent Outan sublime un bon gars dans la lune voilà ma perspective je suis comique je n'aime certainement personne voilà qui m'aurait appris cela qui me verrait m'embourber volontairement à l'intérieur d'une femme celle que j'aurais été mais ne serait pas jamais qui accepterait cela personne que je n'aime personne que je refuse d'être moi une femme c'est tragique indispensable à la survie de l'espèce plusieurs mutants comme ça plus rien qui les réfléchisse plus rien ils foncent s'égarent subsistent à moitié misérables ou toutes colères debout comme des canards qui ont pris froid au dégel que ce soit des hommes que ce soit des femmes où est l'insignifiance dans le son échographique des voix le chant du mauvais état coule multipiste et quant à moi dans l'irrésistible désir que j'ai de ma propre rage je me calme ce que je cherche je ne trouve rien à en dire incapable d'inventer ce regard incapable de conduire dans le sens de cette quête qui ressemble vachement à un bouchon d'heures de pointe la nuit dernière j'ai rêvé qu'Hélène Monette passait chez moi à l'improviste j'étais surprise et heureuse de la voir un peu comme quand elle passait à la bibliothèque où je travaille il y a quelques années parfois d'ailleurs avec Lily qui était moins grande et donc on parle un peu on feuillait de quelques livres et comme on a faim que je l'invite à aller manger au resto elle me dit j'aimerais bien essayer un endroit dont on m'a parlé où je ne suis jamais allé et elle me dit que cet endroit s'appelle Les beaux rêves je vais lire trois courts extraits de Où irez-vous armé de chiffres son dernier livre et je lirai pour finir le dernier poème du recueil C'est pas parce qu'on va chez le diable qu'il faut mener le troupeau à l'abattoir fouetter le forgeron dilapider ses choux gras tuer la chèvre et la charité ce genre de faux pas pour recharger ses batteries juste te dire petite pluie n'abat pas grand vent par les temps qui courent la caravane triste récolte la tempête les chiens tremblottent les tornades de sécheresse dilapident les petites pluies en feu dans la cour en arrière là où nos proches aïeux disaient y'a rien de trop beau pour la classe ouvrière entre les branches te souviens-tu mon amour et les lilas pas moyen d'être petit à peu près soi même pas les moyens d'être guéri contre le ciel dans ce paysage qui communique la poésie est faite monamour.com la vilainie s'enfiltre avec un orgue et des mots semi-automatique quel monstre vendre quel mort en ville mettre en ligne d'horizon bombardement collatéral au divertissement sacrament desti d'époque maudite fin du monde du calice maudite vie plate ça va-tu finir par finir ou ben y'a juste moi qui capote et que mon coeur éclate quelque chose se perd qui ressemblait à l'amour l'accueil de l'autre inégal sur le pas de la porte le temps mort le vent frappe les esprits on dirait l'époque pas la vie les bons flottent dans leur hiarchie leur démêlés amis en haut de l'échelle faite rétrécie sur le pavé la poésie se mord la langue prenant cette peine sans alarme défigurée on la corrige quand même la gifle et la pouce sans cesse l'air enchanté de ne pas y toucher on dirait le monde tel qu'il est une fois nivelé ni morte ni vive la poésie se recroqueville annulée après rien le vrai monde se célèbre dans une série de flashs resplendissent la cohorte les grands moyens pelucheux sur le tapis les serpents rampent comme des bêtes les communications brodent des histoires officielles sur les bouches cousues et de jolies fleurs sur l'étroit tapis anonyme la poésie change de place rame dans le béton rime avec rien indéfini dans le vent un passant sentir avec une poussière dans l'oeil se frotte les yeux ensuite il voit partout des poèmes simplement heureux d'être passé là merci Applaudissements